et bien c'est tout le monde c'est perfect bike m aujourd'hui toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va débattre sur les nouvelles motos les ktm les yamaha honda et kawasaki sur les 2021 et on va voir ce qui a changé sur les 2021 par rapport au 2020 donc alors juste avant que la vidéo commence je vous invite à me suivre sur mon instagram ça s'affichera en bas de la vidéo là perfect point bike m donc n'hésitez pas à me follow je publie régulièrement et puis on commence avec la 2021 de chez yam sur les nouvelles 250 yzf 2020 t1 voilà alors ils n'ont pas changé grand chose ce qu'ils ont changé surtout c'est que maintenant en fait une application sur le téléphone et tu peux régler des courbes en fonction de ce que tu ce que tu recherches voilà une application qui va avec la marque de la moto tu peux régler toutes les cours sinon à part ça il ya ils ont dû faire quelques petites améliorations niveau moteur puis ce qu'ils ont changé aussi c'est pas grand chose c'est juste la plaque avant et les plaques arrière latéraux elles sont bleus maintenant elles sont plus elles sont plus blanc comme les anciens modèles et puis c'est à peu près tout et il ya les protèges four aussi qui ont changé et ils sont noirs il me semble maintenant et avant ils étaient blancs et puis après c'est tout ce qui a changé donc je vais vous montrer la 2020 de chez yzf voilà donc eux aussi il y avait sur la 2020 il y avait le kit d'écho chrome sinon il ya les plaques blanches là comme vous voyez que je vous dis ils ont changé qui sont en bleu maintenant ils sont blancs ça va mieux pas et puis les cours sinon c'est tout ce qui a changé pour la yama donc on va passer maintenant sur la ktm voilà ktm 2020 ce qui a changé comme d'habitude il change le kit d'écho ce qui a changé aussi c'est comme les gammes maintenant tu as une application pour régler des courbes sur les ktm et puis c'est à peu près tout ce qui a changé sur les ktm donc je vous montre la la 2020 alors voilà la 2020 là donc comme vous pouvez le voir sur la 2020 le kit d'écho il n'a plus des petites touches bleues maintenant il a des touches bleues sur la nouvelle 2021 et puis c'est à peu près tout et puis après ils ont fait quelques modifications sinon il n'y a pas grand chose qui a changé spécialement sur la ktm donc alors maintenant on passe sur la kawasaki donc ils ont évolué là c'est bien parce que sur les 2020 de chez kawasaki il n'y avait pas le démarrer électrique ce qui pose un gros problème par rapport à toutes les autres motos les derniers modèles ils ont tous le démarrer électrique donc c'est bien qu'ils mettent maintenant parce que sur les 2020 de chez kawasaki le sur les quatre et demi il y avait il y avait le démarrer électrique déjà mais pas sur les deux et demi et sur les deux et demi c'est ce qui est manqué alors voilà donc sur les kawasaki il n'y a pas il n'y a rien qui a changé mis à part peut-être l'embout de peau là qui en noir où il y a ma souris voilà sur les sur les 2020 il est en noir comme ça et sur les 2021 il n'est pas en noir il me semble alors voilà alors voilà la dernière moto avant la fin de la vidéo la honda crf donc là c'est la 450 mais c'est pareil voilà donc c'est la demi c'est la 2021 voilà moi j'aime pas du tout honnêtement je préfère la 2020 voilà donc déjà sur la 2021 le pot il est bizarre j'aime pas du tout il est moche voilà on dirait un bazooka le truc et puis la face avant elle est ils ont essayé de faire un peu comme une kt j'ai l'impression c'est un peu bizarre voilà le garde-boue c'est pas du tout comme une kt mais la plaque avant là j'ai pas pris la bonne photo mais la plaque avant on dirait une claque avant de ktm presque ça se ressemble quoi puis sinon voilà il n'y a pas il n'y a pas de grosses modifications mis à part en fait c'est l'esthétique qui change sur la 2021 et puis quelques améliorations de moteur sinon sur la 2020 qui est beaucoup plus jolie la crf 2020 elle est beaucoup plus jolie que la 2021 déjà moi je préfère aussi sur la 2020 à une double sortie de peau et sur la 2021 tu as plus la double sortie sur les crs voilà et les plastiques sur la 2020 sont beaucoup plus jolie que la 2021 je trouve après c'est mon avis chacun son avis et puis c'est à peu près tout il ya les jambes noires mais ça ça y était déjà et ça fait super joli ce qui est bien aussi quand tu achètes les crs c'est que tu as déjà le sabot moteur d'origine lorsque je dis sur plein de modèles t'as pas le sabot moteur et ça c'est vraiment dommage obligé de l'acheter à part en fait et puis voilà sinon ben c'est tout ce que je veux dire il ya un protège le disque aussi c'est pas mal ça donne un petit look à la moto et puis voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plu hésite pas à t'abonner et à me dire ton avis en commentaire laquelle moto tu préfères et ce que tu en penses ça peut m'intéresser chacun son avis après voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu où on débat sur les nouveaux modèles 2020 donc là on n'a pas parlé tout le modèle exactement apparu juste des gamins à 2021 honda 2021 carvois 2021 et ktm 2021 voilà sinon après il ya d'autres modèles voilà ça m'a qui sont ressortis encore sinon j'espère que la vidéo t'aura plu hésite pas à t'abonner à mettre ton like et ton commentaire ça me fait super plaisir peace et gaz